La famille Godard semblait mener une existence parfaitement paisible. Semblait car nous n'aurons plus aucune nouvelle de ces quatre personnes à compter du fin août 1999. En effet, M. Godard, après avoir mené ses consultations en médecine générale et en homéopathie, s'est rendu le 1er septembre dans une société de location de bateaux. Il était accompagné de ses deux enfants, Camille, 6 ans, et Marius, 4 ans. Il loua un voilier prétendant qu'il devait effectuer une croisière jusqu'à Péros-Guirec et qu'il serait de retour pour le 5 septembre. Norsque nous aurons appris sa disparition, la personne qui lui a loué le voilier spécifiera aux forces de l'ordre que Marie-France n'était pas avec lui ce jour-là. Le 8 septembre, la gendarmerie proposera une perquisition au domicile des Godard à Thilly-sur-Seule. Les gendarmes découvriront d'importantes traces de sang dans la chambre du couple, la salle de bain, le salon. Le 10 septembre, une information judiciaire sera donc ouverte pour homicide volontaire à l'encontre du médecin avec un mandat d'arrêt international. L'enquête est alors confiée au juge Gérard Zaoug du tribunal de Saint-Malo. Nous apprendrons le 16 septembre que le sang prélevé dans la combi et à Juvenis est identifié comme étant celui de Marie-France Godard que personne n'a vu depuis le 31 août. Le 16 septembre, 11 jours après la découverte de l'annexe des plaisanciers, découvre un gilet de sauvetage du bateau Le Nique qui avait été loué. Il se trouve au large des îles anglo-saxonnes de Génassay et Origny. Quelques jours plus tard, le 23 septembre, le radeau de survie pneumatique du voilier est retrouvé à moitié dégonflé sur une plage de la baie de Lime dans le comté de Dorsay. Nous apprendrons que le toit de toile du radeau a été découpé, volontairement. Alors que plusieurs hypothèses ont été privilégiées, dont la fuite du médecin après l'assassinat de son épouse, je vous propose de mener une enquête sur ce qu'il en est vraiment. Bonjour tout le monde, me revoici pour une nouvelle vidéo et comme certains et certaines l'auront deviné, il s'agit ici d'étudier l'affaire mystérieuse qui est appelée l'affaire Godard. Donc je vous l'ai résumé précédemment dans une vidéo d'introduction et je vais me servir du jeu de eau pour étudier ce qu'on peut nous dire par rapport à cette disparition mystérieuse. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous passez une bonne journée et que tout se passe bien pour vous à tous niveaux. Alors c'est parti, je me concentre au niveau du tirage pour arriver à savoir ce qui aurait pu advenir de ce médecin et de ses deux enfants ainsi que de son épouse qui ont disparu. Dans des circonstances, semble-t-il, différentes mais tout autant mystérieuses pour les uns que pour les autres. Beaucoup d'hypothèses ont été émises. Je sais que je suis loin d'être la première à effectuer ce tirage mais j'avais envie d'y consacrer un peu de temps car il s'agit ici d'une famille entière. Au bout d'autant d'années, n'avoir aucune information, c'est quelque chose de très rare. Et puis retrouver mystérieusement tous ces indices disposés aux mêmes endroits mystérieusement m'intrigue beaucoup. Alors je vais demander aux cartes dans un premier temps qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là pour la famille Godard. Le jour de leur disparition. Le dernier jour où on les a vus en vie donc ce jour-là, le père de famille était accompagné de ses enfants et il avait pris un bateau en location. Donc on voit ici la carte seule. On va voir si on peut nous en dire plus. Dépendre de. C'est vrai qu'on nous a parlé d'organisation autour de cette disparition. Faillir, la faillite. On nous a parlé de problèmes d'argent, on nous a parlé de beaucoup de choses et finalement, malheureusement, résister. Alors ces cartes qui pourraient s'avérer plutôt positives pourraient indiquer que ce jour-là, il y a eu vraiment quelque chose qui est venu en opposition à la volonté de quelqu'un. La carte de la douleur vient de tomber. Donc elle suit la carte de résister. Ça nous donne une indication sur la façon dont se sont déroulés les faits. Le rival. On a longtemps laissé supposer que le père de famille avait pu disparaître volontairement en mère après avoir éliminé son épouse et qu'il serait parti avec ses deux enfants. Là, on nous fait part d'une autre vérité. S'accrocher. On verra après en recouvrant de quoi on peut vouloir nous parler. Allez, cette journée pour la famille Godard, le jour de leur disparition, il y avait du ressentiment. Alors, est-ce que c'était dans le couple avec d'autres personnes ? Il y avait même de l'aversion. Je vous invite à consulter la vidéo que je vais mettre en lien qui reprend l'affaire. C'est une vidéo qui a été publiée par une chaîne que j'apprécie particulièrement. Et c'est pour cela que j'en profite pour vous partager ce lien. Donc, il n'y a pas de partenariat. Je ne suis pas payée. Je ne la connais pas. Elle ne me connaît pas. Je ne sais pas comment il faut faire maintenant. Mais c'est vraiment gratuit et c'est de bon cœur. Si je peux vous donner un conseil de chaîne qui me plaît et que je peux faire partager, c'est avec plaisir. Là, on me dit qu'on a voulu se libérer de quelque chose. J'ai un ressenti, c'est vrai, de frustration, des menaces. Alors, je pense qu'il est normal effectivement d'avoir de la frustration quand personne ne sait la vérité sur ce qui a pu arriver quand même à quatre personnes. J'imagine qu'ils doivent se sentir certainement très frustrés de l'avouissement. La carte du cycle s'est retournée. On va recouvrir déjà ce premier jeu qui me parle beaucoup sur cette première question, à savoir la journée qui s'est écoulée, enfin, les faits qui se sont passés avant leur disparition. Pour vous expliquer un peu ma façon de procéder, même si ça n'intéresse pas forcément tout le monde, je vous assure que quand je publie mes vidéos, je suis incapable de me rappeler de ce que je vous ai dit dedans dans un premier temps parce que la plupart des choses qui me viennent ne passent pas forcément par une analyse comme on pourrait l'entendre d'un point de vue psychologique. J'ai des ressentis que je ne pourrais pas vraiment verbaliser sur YouTube, notamment dans l'affaire d'Émile. Je suis très frustrée de ne pas pouvoir vous en dire plus. Mais je pense qu'il est préférable de garder mon opinion pour moi-même puisque ça pourrait embêter des personnes concernées. Et ces choses-là ne s'expliquent pas vraiment. alors je dois trier malgré cet instinct qui me vient de dire des choses très profondes ou parfois très émotionnellement impactantes. Donc seule, je tire par-dessus cette carte qui représente une pelle dans un jardin. Donc potentiellement, on pourrait nous dire que ce jour-là, quelqu'un dans cette famille s'est senti seul face à ses responsabilités, face à un événement qu'il devait masquer en profondeur, on peut utiliser une pelle pour des fondations. Ici, on voit que la maison est déjà bien montée, bien établie. On considère, vu qu'il y a du gazon le long de la maison, qu'on n'est pas sur des travaux de grosses œuvres. Donc je pense ici qu'on peut nous signifier que la personne qui a agi sur cette famille était seule. Le travail a été fait par une seule personne, il n'y a qu'un seul ustensile. Sur la carte de dépendre 2, cette carte-ci vient de sortir donc le mendiant. Le mendiant. Donc on dépend de la charité de quelqu'un peut-être ici. On dépend du bon vouloir d'une personne. Dans cette journée, peut-être qu'on s'est rendu compte que financièrement les choses ne se passaient pas comme prévues à cause de quelqu'un. Est-ce que peut-être Mme Godard aurait appris une faillite personnelle due à de mauvais placements ou à éventuellement des organisations douteuses autour de son mari ? On va le voir en recouvrant la carte de la faillite avec tout de suite une illustration. Allez, pour la famille Godard ce jour-ci. Alors, on a complètement loupé quelque chose par rapport à la croissance. Quelqu'un qui était en train de grandir, qui était en train de prendre peut-être de la notoriété, qui était en train de s'élever spirituellement. On peut nous représenter ici, oui, la croissance de l'âme de quelqu'un. On a eu quelque chose de l'ordre de l'échec par rapport à l'équilibre d'une personne. On nous parle sur la carte de résister d'une relation entre un adulte et un enfant. On peut se rendre compte ici qu'on peut représenter un enfant plutôt qui représenterait une jeune fille, une petite fille par la tenue vestimentaire et un père ou un oncle, en tout cas, un homme adulte. Cette carte vient recouvrir la résistance. Il se pourrait que les enfants du docteur ne souhaitaient pas forcément se rendre sur ce bateau. Est-ce qu'ils auraient essayé de résister pour pouvoir rester au domicile avec leur maman ? Visiblement, la personne qui a loué le bateau n'avait pas spécialement remarqué d'attitude étrange. Sur la carte de la douleur, la carte de la police ressort. Effectivement, au moment où on a appris cette disparition, ça a été très douloureux pour tous les autres membres de la famille, pour les amis, pour les patients et pour tous les amis des enfants ainsi que de l'épouse. Et la police s'est bien intervenue afin d'effectuer des recherches. Alors, on peut aussi apprendre que la douleur est venue, je voulais recouvrir, de l'enseignement. Donc, de ce qu'on a appris sûrement par la suite en trouvant les objets dispersés. Ici, si on se concentre sur cette journée, on reste sur la question de base. J'étais en train de m'en éloigner, vous voyez. Du coup, on pourrait nous indiquer que cette journée-là, par rapport à la douleur, était placée sous le signe d'une certaine autorité, ce qui pourrait correspondre, pardon, à la carte précédente. et aussi que cette autorité était liée à de l'éducation. Ici, j'ai plusieurs cartes qui se sont retournées, que je regarderai plus tard, mais j'en ai une qui est isolée. Et c'est la carte du voleur qui arrive sur la carte du rival. Donc, quelqu'un qui est masqué, quelqu'un qui a agi dans l'ombre, qui n'a pas voulu se faire remarquer. Je vais remettre toutes ces cartes dans le jeu parce que, comme vous voyez, j'en ai vraiment trop qui se sont retournées à la fois de ce côté de la table. Donc, ce jour-là, quelqu'un semblait observer, guetter, peut-être se cacher. En tout cas, il y avait une personne néfaste qui rodait autour d'eux. Cette carte-ci qui retombe décidément relativement souvent dans mes tirages représente toujours la personne qui s'aime. Comme elle arrive sur la carte de s'accrocher, on pourrait dire que c'est une personne qui s'est accrochée ce jour-là dans la rivalité si on considère que ça vient en complément de la carte précédente. On pourrait considérer que ce rival est quelqu'un qui s'accroche aux traditions, quelqu'un qui, peut-être, est allié alors peut-être une personne plus âgée qui avait un certain savoir-faire ou une certaine maîtrise ou un certain contrôle. Le ressentiment arrive sur le couple, sur l'union. Donc, ce jour-là, je vais compléter avec une autre carte voir comment le couple potentiellement pourrait se sentir ce jour-là. ce jour-là, il y a eu des tensions, il y a eu des violences, il y a eu des mouvements brusques à cause d'un ressentiment. Ce ressentiment qui a créé une aversion et une aversion qui peut être liée à quoi ? Alors, j'ai deux cartes. Je vais les remettre dans le jeu et je vais rebattre. Pourtant, elles sont petites, ces cartes, elles sont super pratiques. Je ne sais pas qu'elles sont trop grandes pour mes mains, mais elles sont vraiment de bonne qualité. Elles glissent bien. Donc, la version ici est recouverte par la carte qui symbolise le repas, la table. Alors, c'est mieux si je l'aime à l'endroit. Donc, on est sur un repas, un dîner. On est dans la version peut-être du quotidien, des habitudes, la version de ce qu'on nous sert à table ou de ce qu'on nous sert comme soupe aussi. Est-ce qu'on peut m'en dire plus sur cette aversion chez la famille Godard avant sa disparition ? Avant la disparition. Oui. Donc, on a voulu la version était là en fait par rapport à une situation d'enfermement. On a bien un ras-de-bol du quotidien, une situation où ça n'allait plus. Alors, on a voulu se libérer de quoi par la suite ? On a voulu se libérer de la torture. Ce jour-là, on a voulu mettre fin à quelque chose, peut-être à du masochisme. On a l'impression que la personne qui se fait trancher la main, c'est presque la même personne qui tient l'outil. Donc, est-ce que ça ne serait pas se libérer d'une espèce d'auto-sabotage qui aurait été mis en place ? La carte de l'auto-sabotage existe en mots, en grande carte blanche, mais elle n'est pas ressortie. Je vais recouvrir de quoi se devait-il au pluriel ou au singulier se libérer. Alors, on devait se libérer ici d'une relation qui était très auto-centrée. On devait se libérer ici d'une relation qui est auto-centrée, c'est cette carte-ci. là, la vérité se resserrait sur quelqu'un. On allait savoir des choses, des choses allaient ressortir et il a fallu se libérer de ça. Donc, libérer aussi peut-être de mouvements de colère. Est-ce que c'était des personnes colériques ? Ça, je ne sais pas. Ce jour-là, on voit qu'il y a la carte des menaces qui a l'air de vouloir nous parler. Parfois, elle va être complétée. des menaces ont eu lieu de manière cachée ou clairement dans la nuit. Je recouvre. Des menaces ont eu lieu sur un père et son enfant ou de la part d'un père et de son enfant. Tout est enlevé. Et donc là, le cycle qui nous ressort avec la carte de la fin et de la mort. Je vais essayer de recouvrir avec une autre carte si on peut me donner plus de précision sur les circonstances de cette fin de cycle. Comment c'est féminine ce cycle ? De quelle façon ? Par quel procédé ? Alors, on nous montre ici quelqu'un qui est parti. Quelqu'un qui a quitté le quai, quelqu'un qui a salué et qui est parti. Je pense qu'on nous en dit beaucoup sur la journée qui s'est produite, le dernier jour de vie de ces personnes. Ce que je vous propose afin d'y voir encore plus clair, c'est de tirer des cartes concernant la vie de couple en complément d'autres cartes du jeu de haut. Je pense qu'on a eu quelque chose effectivement qui s'est joué au niveau du couple. Alors, en lien ou pas avec la disparition, mais je ressens fortement un couple sous tension avec vraiment quelque chose qui est cassé. J'ai entendu parler de cette affaire, j'ai regardé plein de reportages, donc je suis absolument certaine que j'en ai regardé sur cette affaire aussi. Si je l'ai choisi, ce n'est pas un hasard non plus, c'est parce que ça fait très longtemps que je n'ai rien regardé dessus. et ça me permet d'être plus objective dans mes ressentis et aussi dans mes interprétations de cartes. Ça m'évite de me faire influencer par des émissions ou d'autres tirages de confrères et de consœurs. J'essaye d'être toujours le plus objective possible et puis d'utiliser les termes les moins douloureux pour les proches. Donc là aussi, toujours une pensée très forte pour la famille. La bougie que vous voyez est éteinte, mais j'ai beaucoup d'encens avec moi parce que je pense que c'est important pour eux. Je le ressens comme ça. Donc ici, j'ai des encens qui brûlent à leur intention. Et je vais donc essayer de voir pour ce couple ce qu'on peut nous dire. Je vais tirer moins de cartes. Je vais essayer d'en tirer trois ou quatre maximum. je vais partir sur trois. Ce qu'on peut nous dire dans la chronologie de ce couple. S'il vous plaît. Donc pour le couple Godard. On nous parle de pourrir. Donc c'est un couple qui n'allait pas bien. Alors ici, j'ai la carte de la confusion. Il se peut que, comme je vous le disais, l'un des protagonistes ait appris quelque chose qui ait semé le trouble dans ce qu'il pensait être une relation saine. Ça ne me surprendrait pas. L'expert. Alors, peut-être que ce monsieur qui a disparu en mer était un expert pourtant de la voile. Je vais prendre une quatrième carte. J'avais dit trois ou quatre sur le couple. de comique. Alors, cette fois-ci, je vais recouvrir avec des cartes Tandu qui vont peut-être pouvoir nous éclairer sur la relation entretenue par le docteur et sa femme. Je perds souvent ma voix. Alors ça, c'est uniquement pendant les tirages. Ça m'arrive rarement dans la vraie vie. C'est, je pense, le cas de plusieurs personnes qui s'occupent, qui font comme moi des tirages. Alors ici, sur la carte de pourrir, on a la relation de couple qui ressort avec de nouveau l'homme qui rejette sa femme. Donc, peut-être que le docteur aurait appris quelque chose qui aurait perturbé sa vision du couple vraiment en quelque chose qu'il aurait rejeté. Est-ce que ça pourrait être sa paternité sur l'un des enfants puisqu'on voit ici que l'enfant est rejeté avec sa mère ? Donc là, j'ai une carte qui est tombée au sol. Alors, la carte qui est tombée au sol est complémentaire. On voit ici la dame qui jette le monsieur par la fenêtre. Ça représente une situation très burlesque de l'amant et de la femme. Donc, sur la confusion, je pense que ça, c'est très clair. Je pense que le docteur avait dû apprendre des choses qui l'ont profondément blessée. Je la laisse volontairement retourner puisqu'il y a des dessins un peu... expert. Donc ici, on a une femme qui demande l'avis d'une personne plus âgée, qui semble écouter une personne plus âgée, être intéressée puisqu'on la voit retourner dans sa direction. Lui-même a l'air de regarder au sol, peut-être en train de méditer. Je pense que cette dame avait consulté un psy, un médecin, peut-être un psychiatre ou un thérapeute. Elle avait parlé à quelqu'un. Sur la carte comique arrive donc le peintre qui reproduit un nu de femme jeune. On peut nous montrer ici qu'un homme aurait voulu utiliser une situation. Alors, ce qui pourrait être comique ici, bien sûr, ce n'est pas dans le sens rigolo de l'affaire. Mais en attendant, ce qu'on peut vouloir nous dire, c'est que ce qu'on nous donnait à voir était vraiment faux. On nous dépeignait une beauté, quelque chose. Je ne peux pas montrer vraiment la carte puisque bon. Donc là, on nous montre quelqu'un qui s'applique, qui semble dessiner une belle femme. et puis en réalité, quand on voit dans sa toile, il n'y a rien du tout. Ce n'est pas du tout représentant. Donc, on a donné l'illusion à la femme ici. Illusion sur la femme, sur l'épouse. Je vais recouvrir avec d'autres illustrations chacune des cartes. Alors, ici, on peut nous annoncer dans un premier temps. Alors, je vais peut-être laisser ce nombre de mots. j'hésitais à prendre des cartes supplémentaires pour les mots, mais je crois que la situation sur le couple nous est bien expliquée. Ici, la carte qui est tombée, c'est celle-ci. Donc, une dame âgée qui semble donner un ordre à une femme plus jeune ou la réprimander et l'homme qui part de son côté, on pourrait imaginer une belle mère qui aurait pourri la relation de couple. Alors, je ne sais pas si eux sont encore en vie, les beaux-parents, si je ne sais rien du tout. Mais en tout cas, c'est des gens qui étaient au courant des tensions qui existaient. Et peut-être qu'ils en étaient aussi pas si étrangers que ça dans leur comportement. En tout cas, ça a pu créer des tensions entre le couple Godard. Ici, on a sur la confusion la carte du couple heureux qui danse, qui s'est retournée. Donc, on est venu compléter une carte que je ne pouvais pas laisser tout à l'heure, celle de l'amant qui sautait par la fenêtre et qui apportait la confusion dans un couple. C'est très intéressant parce que ça nous donne un éclairage sur les motifs qui auraient pu pousser ce père de famille peut-être à commettre l'irréparable. Ce qui expliquerait aussi pourquoi on n'a retrouvé aucune trace de son épouse bien que les traces de sang aient été retrouvées au domicile. sur la carte de l'expertise j'ai la carte suivante qui nous arrive de nouveau une représentation qui fait part de personnes plus âgées et qui sont dans le chagrin. Donc, il est possible que cette carte précédente recouverte de celle-ci nous indique que la jeune femme avait non seulement parlé à un spécialiste mais également à un couple de personnes plus âgées qui malheureusement craignaient cette échéance. Sur la carte du commis on voit qu'une jeune femme s'est fait berner et qu'on lui a transformé la réalité. On lui a présenté la réalité sous un angle qui n'existait pas. Et c'est la carte du couple dans l'opulence. On voit des personnes qui représentent la fête qui ont l'air vêtues de beaux atours et qui sont plutôt on va dire enrobées je ne sais pas si on a le droit de dire ça encore n'y voyez aucune insulte ou terme péjoratif s'il vous plaît mais c'est pour indiquer ici qu'on est face à des personnalités qui sont dans l'opulence. Donc, on pourrait imaginer ici qu'on a menti et sur le quotidien et sur une situation opulente qui n'existait pas. Voilà ce qu'on peut nous dire en complément d'information. Je vais tirer une dernière carte qui va venir de l'oracle de la voix des âmes qui me semble complètement adaptée puisqu'au bout d'autant d'années il est peu probable qu'on retrouve ces personnes en vie à l'exception peut-être du coupable ou de la coupable mais très franchement je n'y crois pas. Mon objectif ici n'est pas du tout de pouvoir aider les enquêteurs à trouver des informations parce que je pense qu'on n'en trouvera pas objectivement. Je pense que cette affaire restera un cold case. En tout cas, ça c'est un ressenti ce n'est pas un tirage. Là, c'est vraiment mon ressenti personnel. Allez, au niveau de la voix des âmes est-ce que je vais demander aux victimes si elles ont quelque chose à nous dire ? Aux personnes victimes dans cette affaire si elles ont quelque chose à nous dire ? A toutes celles qui ont été victimes malgré elles lors de cette disparition ? J'ai des larmes qui me montent aux yeux. Je me sens vraiment pas bien. La carte des secrets vient donc de tomber d'elle-même et j'ai vraiment en tête bizarrement le visage d'une autre affaire qui me vient vraiment spontanément. C'est l'affaire Viguier, Suzanne Viguier. Mais là, je m'égare. Je vais rester bien concentrée sur ces personnes. Allez, est-ce que les victimes ont quelque chose à nous dire ? Les victimes de cette journée-là ? Les vraies victimes. On vous écoute. Alors, celle-ci s'est retournée et donc, c'était la carte du karma. Donc, c'était malheureusement leur destin. Donc, ici, j'ai sur la carte des secrets, je vais me reporter donc au livret, bien que ça peut nous rappeler complètement l'histoire. Là, on peut vouloir nous parler de ce qui s'est passé. Alors, d'abord, on a toujours le message de l'âme, après, on a le message de nos guides et puis après, on a le message de l'entité. Donc là, l'entité qui nous répond nous dit j'avais des secrets, des secrets qui ne me concernaient pas directement mais j'avais des secrets. Des choses que j'ai gardées en moi pendant très longtemps. Des choses que je n'ai pas forcément partagées. Ne m'en voulais pas. Je ne pouvais pas. Ces secrets étaient à un poids et aujourd'hui, j'en suis libérée. Ah, j'ai le bébé de mes voisins qui se met à hurler. Je vous prie de m'excuser. Ne crois pas que tu as besoin de tout savoir. Ce qui est important, c'est ce que tu construis pour toi. En revanche, ne faites pas comme moi. Ne gardez pas de secrets pour vous et libérez-vous. Cela n'apporte pas une énergie positive que de tout garder pour soi. Il faut se libérer de ses secrets. J'en apporte la force par ma présence à vos côtés. Certaines choses ont besoin d'être libérées. C'est un très bon message. Je trouve. Cela n'engage que moi. Et donc, le karma qui vient compléter ce message. Donc là, sur la carte du karma, pour moi, j'ai tendance à dire qu'on nous indique que c'était malheureusement leur destin. Et donc là, on me dit sur le message de l'entité. Lors de ma dernière existence, j'ai répété d'anciens schémas, des schémas karmiques. Je n'avais pas forcément conscience de ce karma, alors je pouvais être dans une certaine incompréhension par rapport à tout ce que je vivais. J'avais comme peur de la vie. J'avais peur de ce qu'elle pouvait m'apporter. j'étais comme dans une lutte avec elle. Et cela pouvait se répercuter sur mes relations avec les autres. Aujourd'hui, j'ai conscience de ce karma et j'ai compris le sens de tout ce que j'ai vécu. Je suis dans une plus grande sérénité par rapport à cela. Et je sais que lors de ma prochaine existence terrestre, je ferai les choses d'une façon différente. Tu peux garder en mémoire la pénibilité de ma vie et tu peux ressentir de l'injustice par rapport à cela. Libère-toi de ses émotions et de ses ressentis. Je suis libre maintenant et je te souhaite cette même liberté. Je n'ai plus de colère mais je peux ressentir la tienne. Elle n'est pas juste pour toi. Le karma ne se fuit pas. Il se comprend pour en faire une force. Ici, j'aurais tendance à penser qu'une personne décédée s'adresse à une personne qui est bien vivante encore et qui est concernée par l'affaire. Je vais arrêter avec cette supposition et vous souhaiter une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui portera, je pense, sur l'affaire Viguet vu les flashs que j'ai pu avoir lors de ce premier tirage. Non pas premier tirage cold case, mais enfin de ce tirage qui m'a beaucoup touchée et je vous invite de nouveau comme toujours à rester vraiment le plus gentil possible s'il vous plaît dans vos commentaires. On ne sait jamais si des amis ou de la famille de la famille Godard consultaient cette vidéo. On ne sait jamais. Il vaut mieux prévenir que guérir. Et quant aux commentaires qui me sont destinés, alors aussi dans ma présentation de chaîne, je vous ai expliqué que je suis quelqu'un d'hypersensible. Alors c'est vrai que bien sûr je m'expose à la critique sur les réseaux. Je prends le temps de lire beaucoup de commentaires, alors j'ai du retard encore aujourd'hui, mais sachez que j'y accorde une grande importance et que j'essaye de répondre de manière construite à chacun d'entre vous. Je comprends que certains puissent ne pas aimer ma pratique, ne pas aimer mon langage ou ma diction. Bien sûr, tout est perfectible, mais je vous demande de rester s'il vous plaît bienveillant avec moi parce que c'est vraiment tout nouveau pour moi. Jusqu'à présent, j'avais des personnes face à moi, mais jamais à travers un écran et j'espère m'améliorer en qualité, en précision et puis oser aussi vraiment aller au fond de mes ressentis, ce qui n'est pas toujours le cas parce que la loi me fait un peu peur, les menaces aussi. J'ai vu et entendu beaucoup de choses qui m'ont persuadée de rester anonyme et de faire très attention dans ma manière de m'exprimer. J'espère que vous serez compréhensifs et que vous en avez conscience également. En tout cas, merci d'être toujours si présent. Merci pour votre force. Vous n'imaginez pas, un jour peut-être que j'aurai l'opportunité de me présenter à vous si vous le souhaitez, mais c'est vraiment un très grand soutien et une super communauté que je suis en train de voir grandir. Alors, je vous remercie de tout cœur. Je vous envoie vraiment toutes mes forces, toute ma lumière et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage FR